Le mouvement du earthing fait de plus en plus d'adeptes. Le principe, également appelé grounding, consiste à marcher pieds nus sur la terre. Voici ce qu'on peut lire si on fait une simple recherche sur Google. Et puis ensuite on voit tous les accessoires qui nous sont vendus sur quantité de sites pour essayer de nous reconnecter à la terre. Cette bonne vieille terre où les bottes s'enfoncent, pourries de graines et de charognes. Je la veux, cette terre. Je veux m'y reconnecter. De prime abord, cela peut sembler une idée assez saugrenue et pas nécessairement très sérieuse. Et pourtant il y a derrière les délires New Age qui spéculent sur l'envie de bien qu'a envie de nous donner Gaïa, quelques arguments et même quelques études scientifiques publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture qui semblent attester du fait que cette pratique puisse jouer un certain rôle dans notre santé. Et on parlera de ces études ou de quelques-unes d'entre elles du moins. Et vous pourrez les trouver en description. Et plutôt que de vous contenter de ma vidéo, je vous incite très fortement à y jeter un coup d'œil pour vous faire votre propre idée. Mais avant toute chose, il faut expliquer le principe qui est extrêmement simple. Il s'agit de permettre le contact entre notre peau et la surface de la terre. Par exemple en venant directement marcher pieds nus dans la pelouse ou en s'allongeant dans l'herbe. En plus de ce moyen fort simple n'exigeant aucun matériel, il existe aussi de nombreux systèmes de grounding, des patches, des bracelets, des tapis qui permettent de se relier à la terre un peu partout à condition de disposer d'une prise de terre bien sûr. Normalement, si votre habitation est au norme, vos prises sont des prises reliées à la terre. Il y a donc moyen de brancher dessus des appareils destinés à rétablir votre connexion à la terre. Des appareils souvent vendus au prix fort. Mais quels sont justement les effets sur la santé qu'on est en droit d'espérer en pratiquant cette reconnexion ? L'homme est-il une vulgaire télévision ? Ou serait-il plutôt un roseau pensant, comme le dit Pascal, qui à l'image du roseau a besoin de s'ancrer pour pousser, pour s'épanouir, pour se développer ? Eh bien les effets qu'on est en droit d'obtenir au moyen de cette reconnexion à la terre sont nombreux. En tout cas, si l'on en croit les quelques études qui ont été publiées sur le sujet. Et commençons sans plus tarder par la première. C'est une étude qui a été publiée en 2015, donc c'est relativement récent, dans le Journal of Inflammation Research, c'est-à-dire littéralement dans le Journal de la Recherche sur l'inflammation, qui tout de même est une revue à comité de lecture. Et je donne ici le résumé de cet article que je vous mettrai par ailleurs en description, si vous voulez le consulter ou le lire, il est en anglais. Une recherche multidisciplinaire a révélé que le contact entre le corps humain électriquement conducteur et la surface de la terre produisait des effets intrigants sur la physiologie et la santé. Ces effets se ressentent au niveau de l'inflammation, de la réponse immunitaire, de la guérison des plaies, de la prévention, et même dans le traitement des maladies chroniques, inflammatoires et auto-immunes. Et quand on sait le nombre de maladies auto-immunes qui existent et les effets dévastateurs qu'elles peuvent avoir sur notre santé, peut-être cela vaut-il le coup d'essayer ce traitement, qui, virtuellement, a au moins le mérite de ne pas être nocif. Est-ce vraiment un argument, ceci dit ? Après tout, il y a quantité de choses qui ne sont pas nocives. Cela vaut-il le coup, malgré tout, de les essayer toutes, quitte à perdre aussi beaucoup de temps ? Certes non, sauf qu'en plus de ne pas être nocive ici, il y a aussi quelques raisons de penser que le hercine pourrait avoir des effets positifs sur notre santé. Sur l'image que voici, on peut observer la diminution de l'inflammation chez cette patiente qui souffrait d'une douleur au genou droit depuis plusieurs années, suite à une blessure en gymnastique à l'âge de 15 ans. Au moment de l'étude, elle en avait 33, l'âge du Christ. Elle souffrait donc d'instabilité et ne parvenait pas à rester debout pendant de longues périodes sans éprouver de douleur. Elle avait du mal à conduire et était obligée de dormir avec un coussin entre ses genoux de façon à diminuer la douleur qu'elle ressentait. On constate en effet, à l'endroit précis de la douleur de cette patiente, si on regarde l'image du dessus, un liseré rouge. Ce liseré correspond à de l'inflammation. On voit que sur l'image du bas, on ne retrouve pas ce liseré rouge. Et que s'est-il passé entre les deux ? 30 minutes de grounding au moyen d'un patch relié à une prise de terre, qu'on vous facture au prix fort. Alors qu'il vous suffit de marcher pieds nus sur l'herbe, mais c'est vrai, encore faut-il disposer d'herbe. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque cette patiente, qui souffrait de cette douleur depuis plus de 15 ans, après 4 semaines de pratique de reconnexion à la terre, s'est sentie suffisamment bien pour se remettre à jouer au foot et 6 mois plus tard, a pu finir un semi-marathon, chose dont elle n'avait jusqu'alors jamais rêvé. L'étude en question montre aussi plusieurs exemples de plaies, dont certaines ne s'étaient toujours pas refermées après plusieurs semaines et qui l'ont fait rapidement une fois que le patient a adopté cette pratique que nous appelons désormais earthsing. Bien sûr, le témoignage concernant cette patiente ne représente qu'un cas et par ailleurs, nous ne savons pas exactement ce dont elle souffrait. Beaucoup de choses peuvent se cacher derrière une douleur au genou, même si on nous précise tout de même qu'elle souffrait d'instabilité et que par la suite, ces épisodes d'instabilité au genou ont disparu. Mais reste tout de même qu'il est étonnant qu'une douleur qui subsistait depuis si longtemps et qui l'handicapait au point d'avoir des difficultés pour conduire, disparaisse aussi rapidement. Bref, que peut-on tirer de cela comme enseignement ? Eh bien, qu'on a l'impression qu'il y a bel et bien quelque chose qui se produit sans qu'on comprenne nécessairement quoi. Enfin, il y a bien une explication qui est souvent avancée. Et cette explication voudrait que la surface de la Terre est chargée en électrons, c'est-à-dire qu'elle est électriquement négative. Or, il se trouve que dans notre corps, des processus biochimiques se produisent et font émerger des radicaux libres, c'est-à-dire, pour reprendre la définition de Wikipédia, une espèce chimique qui possède des électrons non appareillés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, vous avez tous entendu parler de l'expression d'électrons libres. Eh bien, si la couche externe d'un atome n'est pas saturée, ça veut dire qu'il s'y balade des électrons libres, des électrons célibataires. Et ce faisant, cet atome, ou dans le cas des radicaux libres, ces molécules, sont très instables. Et si elles sont instables, elles vont donc chercher à se stabiliser, c'est-à-dire soit à parier leur électron célibataire avec un autre électron, soit à se débarrasser de l'électron en question. Vous comprendrez donc qu'en se reconnectant à la Terre, on se charge en électrons, et donc, au lieu de s'attaquer à nos cellules, les radicaux libres vont pouvoir se stabiliser, et par définition ne seront plus des radicaux libres, mais deviendront autre chose. Pour mémoire, les radicaux libres sont associés au vieillissement, et sont à l'origine du stress oxydatif qui provoque quantité de choses pas vraiment cool, du genre de la cataracte, des cancers, mais pire que tout, des rides. Voilà pour l'explication scientifique qui se cache derrière les bienfaits présumés de cette reconnexion à la Terre. Mais revenons à présent sur une autre étude sur ce même thème, publié cette fois-ci en 2012 dans le Journal of Environmental and Public Health. Cette étude compile et résume plusieurs études qui n'en sont pas véritablement concernant la mise à la Terre, et notamment une qui vient nous parler des effets que celle-ci produit sur le sommeil et les douleurs chroniques. L'étude en question portait sur 60 sujets. Seuls 22 hommes et 28 femmes ont ceci dit été jusqu'au bout, ce qui nous fait un compte de 50 sujets. Ceux-ci souffraient de problèmes de sommeil et de douleurs articulaires, s'étendant sur une durée supérieure à 6 mois. Les sujets ont été séparés de manière aléatoire en deux groupes, avec d'un côté un groupe contrôle et de l'autre un groupe de tests. Vous l'aurez compris, celui sur lequel serait pratiqué le earthing. Sur le tableau qui s'affiche à l'image, vous pouvez ainsi constater la différence qui sépare le groupe contrôle du groupe ayant bénéficié du earthing. D'ailleurs, si l'on se contente purement des chiffres, on pourrait être tenté de dire qu'il s'agit d'une panacée. Vous constaterez en effet qu'il y a une amélioration de 100% sur le troisième critère qui était de se réveiller en ayant le sentiment d'être reposé et en forme pour commencer sa journée. Il y a également une amélioration de 85% concernant le temps qu'il faut au sujet pour s'endormir. Il est également question d'une amélioration de 93% par rapport à la qualité du sommeil, de 82% sur les courbatures, de 74% pour ce qui concerne les douleurs lombaires et articulaires et de 78% concernant le bien-être général. On constatera que de l'autre côté, dans le groupe placebo, il n'y a aucune amélioration concernant les courbatures et les douleurs articulaires et lombaires. Alors comme ça, bien sûr, ça a l'air fantastique. Sauf que si on regarde de près cette étude, eh bien, il s'avère qu'elle n'en est pas une, qu'elle est tirée d'un simple site internet, pas d'une revue scientifique. De ce fait, la valeur scientifique des éléments ainsi obtenus et rapportés est nulle. Peut-être que c'est vrai, peut-être que la mise à la terre induit véritablement des effets positifs sur le sommeil, mais ça n'est pas ainsi qu'on le prouvera. Sans compter que cet article internet a été écrit par Clinton Hober, qui est vraiment le gourou de l'Eursing et qui a construit tout un business autour de ça. Pour poursuivre dans cette idée, on constate que pratiquement la moitié des articles sur l'Eursing sont publiés dans le Journal of Alternative and Complimentary Medicine, c'est-à-dire le journal sur les médecines alternatives et complémentaires. Et sans remettre en question la qualité de cette revue, je pense qu'il serait bon que les études sur l'Eursing ne soient pas toujours publiées dans celle-ci. En plus de cela, de nombreuses études sur le sujet se contentent d'évaluer des critères très subjectifs, comme la douleur ou l'humeur par exemple. Or, l'un comme l'autre, son sujet a d'importantes fluctuations. Et comment déterminer si l'amélioration de ces deux éléments, que sont douleur et humeur, tient réellement à la pratique du earthing, ou à des changements qui sont intervenus dans la vie de chacun de ces cobayes ? La solution pourrait être de faire des études sur des cohortes de patients plus importantes, avec, bien sûr, vous en avez tous entendu parler depuis la dernière pandémie, une méthodologie en double aveugle avec un groupe contrôle. C'est-à-dire littéralement, un groupe dont les participants ne recevront pas le traitement, mais poseront les pieds ou leur peau sur une surface qui ne sera pas reliée à la Terre et, pas plus le cobaye que le scientifique qui l'examine, ne saura à quel groupe appartient le patient en question. Il pourrait être aussi intéressant d'essayer d'examiner des éléments d'ordre plus objectif. Alors, bien sûr, ça a été fait, notamment dans le cadre de l'étude qui s'est intéressée à la viscosité sanguine que je vous mettrai en description. Sauf qu'il n'y avait qu'un seul groupe, et pas de groupe contrôle, et le groupe en question était constitué de seulement 10 cobayes. C'est bien peu. L'autre bémol, vis-à-vis de ces études, veut que, parmi ceux qui les conduisent, figurent souvent les mêmes personnes. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave. A priori, un scientifique a le droit d'avoir des thèmes de prédilection, des spécialités, c'est même normal, c'est même souhaitable. Oui, mais le fait est qu'ici, les scientifiques qui étudient ce sujet sont aussi les mêmes qui possèdent des parts d'entreprise qui commercialisent des produits de earthing. D'un côté, on peut se dire que c'est normal. Après tout, qui, sinon la société qui commercialise un produit, a le plus intérêt à démontrer que le dit produit est efficace ? C'est un phénomène qu'on retrouve également dans le marché des compléments alimentaires ou même dans le marché des médicaments classiques. Ce type d'écueil pourrait donc être adressé à d'autres études. Mais, dans le cas des médicaments classiques, c'est précisément l'accumulation d'études faites avec sérieux sur des critères objectifs et des cohortes de patients importants par des gens qui ne présentent pas de conflits d'intérêts ou qui, en tout cas en l'honnêteté, de les reconnaître qui va permettre de lever le doute et de passer du statut du « on ne sait pas » à celui du « il semblerait bien que ». Malheureusement, dans le cas du earthing, nous ne disposons pas de beaucoup d'études et d'encore moins d'études de qualité. Reste tout un tas de témoignages à qui on peut choisir d'accorder du crédit ou pas. Est-ce une raison pour ne pas s'y mettre, sachant que la mise à la terre peut être réalisée gratuitement ? J'aurais tendance à dire que non, parce que c'est une pratique qui, a priori, ne présente pas beaucoup de risques. Donc, au pire, il ne se passera rien, et au mieux, il se passera peut-être quelque chose dans votre santé sans nécessairement que vous en ayez conscience. Mais l'avantage, c'est qu'on peut au moins tester ça gratuitement. Donc, même si c'est une arnaque, une énorme arnaque, c'est une arnaque qui a le potentiel d'être gratuite. Et ça, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada